bonjour tout le monde on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo aujourd'hui le grand jour est arrivé pour vous présenter la boxe du mois de sabine j'ai enlevé les étiquettes avec mon nom c'est pour ça que vous ne voyez rien dessus donc c'est la boxe broderie et boxe papeterie voilà alors je les ai juste ouvert là mais pour vous parler franchement ça fait quelques jours que je l'ai reçu mais j'ai je n'ai pas regardé dedans parce que je voulais garder la surprise avec vous pour la découvrir alors boxe broderie et papeterie donc du mois de juillet le thème c'est sur les montgolfières alors on a une fiche broderie inédite bas sur le thème des montgolfières bien sûr un aimant aiguille assortie un aimant aiguille supplémentaire sur le thème un fil teinté main de coton mouliné dmc c'est une création de poussière d'étoiles un coupon de toile à broder de marque zegart la dimension est déjà adaptée pour broder directement le modèle tiens alors il ya je vais pas dire ce que c'est tout de suite on va le découvrir il ya un petit accessoire pour la broderie et il y a une sucrerie voilà ensuite pour la boxe papeterie il y a un grand stickers holographique un grand stickers mat une planche de stickers un masking tape un pochoir pour le scrap c'est bien ça et là c'est une sucrerie également alors on va commencer par la la boxe papeterie voilà et je vous montre la broderie après donc toujours très bien emballé et moi toujours en train de déchirer le papier voilà alors on a déjà la petite sucrerie mais une double sucette en forme de cerise samine j'ai commencé le régime ensuite on a toujours le petit papier comme elle met d'habitude comme ça si on a un petit souci on peut prendre contact avec elle j'ai alors un petit stickers un mini stickers déjà voilà c'est une petite montgolfière j'ai un autre stickers où il est très joli mais un paysage avec les montagnes le petit fleuve la rivière et des montgolfière dans le ciel le ciel pardon voilà très très beau également le le stickers holographique alors ça c'est toujours très très beau voilà attendez si je laisse le plastique vous allez pas bien voir non maman elle vient de te sortir on va y arriver j'arrive 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 voilà regardez moi ça ils sont trop beaux le thème sur une montgolfière regardez moi ça toutes ces lumières là il est trop beau oh c'est joli ça alors on a donc une planche de stickers avec plein de montgolfière regardez c'est style vintage sont vraiment très très joli là le petit paysage en bas c'est un grand stickers également vraiment très très beau ici garder la petite montgolfière qui est là en forme de nuages alors les comment oui les stickers sont prêts découpés un voilà c'est je cherchais le mot excusez moi ils sont déjà prêts découpés donc vous n'avez juste qu'à les retirer il ya les coller dans vos cahiers vos carnet tout ce que vous voulez ici alors je vais enlever également le plastique pour vous montrer le masque une tête je prends le bout pour le faire un petit peu voilà plein de montgolfière trop trop beau on va bien remettre en plus c'est masking tape à sabine vont très bien et colle très bien il n'y a pas de soucis bon je vais arriver oui il n'y a pas de problème du tout ils vont bien coller sur vos cahiers sur vos carnets sur là vous en mettrais et une montgolfière donc un pochoir en montgolfière si vous voulez faire un dessin pour si vous faites du scrap ce que vous voulez même sur du tissu vous pouvez dessiner les montgolfière voilà sur le tissu peut-être une petite idée peut-être une belle donc c'est déjà découpée on n'avait plus qu'à vous en servir en pochoir très beau comme d'habitude alors ensuite la broderie j'ai aussi petite sucette bon j'en donnerai je vais donner à chouchou et moi je prendrai l'autre alors qu'est ce qu'on a de joli oh c'est top ça alors les petits cadeaux plus ça j'enlève du plastique c'est pour moi mieux vous montrer voilà mais c'était emballé dans un joli plastique un super un chouette un porte clés au nom de la boutique et donc poussière poussière d'étoiles et donc il ya le nom à sabine dessus et derrière boutique en ligne de papeterie et mercerie poussière d'étoiles c'est marrant j'adore c'est chouette je vais le mettre sur une de mes pochettes que je que j'ai pour pour la broderie un trou alors c'est du bois c'est en bois et c'est gravé dessus savez les gravures brûlée je suis plus comment on appelle ça puis comme de la pyrogravure c'est ça je crois c'est assez chouette j'aime beaucoup alors ensuite j'ai plein de petites choses donc je veux tout récupérer pour tout alors j'ai un autre petit stickers montgolfière voilà donc ça c'est les petits plus qu'elle a rajouté il est trop beau alors il ya toujours un des petits papiers mais en plus de celui alors les fils teintés main création poussière d'étoiles sont teintés sur du coton mouliné de marque dmc 6 brins et chevette de 8 mètres il faut alors broder croix par croix pour un meilleur rendu comme tous les fils teintés nomme notamment les couleurs foncées il est préconisé de faire un lavage à froid car malgré tout le soin apporté à certes tout le soin apporté certaines couleurs peuvent encore déteindre astuce utiliser une lingette des color stop alors par contre j'adore l'image qui est dessus elle est trop belle voilà récupérer aussi elle a rajouté sur son petit papier comme ça elle a rajouté derrière alors tous mes modèles à broder sont compatibles sur l'application pattern keeper pour android ou sur markup rxp pour ios apple vous pouvez me demander le pdf gratuitement via le formulaire de contact de ma boutique je sens que ma lumière va s'éteindre parce que je vois que ça clignote alors bien sûr pour avoir le pdf gratuit il faut avoir acheté la fiche de broderie papier donc ça c'est pour toutes les broderies aimé la box vous la recevez en papier automatiquement donc vous pouvez demander le pdf pour pouvoir mettre dans vos logiciels mais toutes les broderies tous les modèles de broderie qui sont dans la boutique si vous les achetez par en mode papier vous pouvez demander le pdf gratuitement à sabine toujours via le formulaire de la boutique je vous fais une pause juste une seconde je vais mettre une rallonge à ma lampe parce que là elle est en elle n'est plus chargée elle va bientôt s'éteindre ce serait dommage pour qu'on puisse regarder la suite désolé pour cette mini interruption mais et quand j'ai mis la justement le la rallonge ben la lumière ça y est pas alors oui je vous ai expliqué pour les petits papiers voilà c'est trop beau qui est trop trop beau alors on a un fil teint et main son nom ben c'est montgolfière voilà donc c'est des fils teint et main par sabine des couleurs pastel très jolie donc ça fait du vert du bleu du rose vraiment très très beau donc c'est bien marqué fils teint et main sur coton mouliné dmc voilà et le nom c'est montgolfière très joli je montre la toile allez je laisse le suspense courir donc ici on va broder sur une toile noir donc moi c'est une étamine comme d'habitude voilà et quand est-ce que j'ai parlé de toile armes à mon journal créatif justement je me dis je posais la question de savoir s'il y avait des fois les tamines noires eh ben oui il ya des toiles des tamines noires voilà donc très jolie toile voilà alors pour ceux qui ont peur de broder du noir ou qui ont une mauvaise vue comme moi ce que vous pouvez faire si vous avez des tablettes lumineuses et que vous travaillez sur par exemple sur tambour mais que vous accorde votre tambour est accroché que vous avez les mains libres voilà enfin vous avez compris si vous avez une tablette lumineuse vous pouvez mettre la tablette lumineuse sur votre table sur votre bureau ça va aller faire de la lumière sur l'envers de la toile et les trous de la toile seront illuminés vous les verrez beaucoup mieux voilà petite astuce donc si vous avez une tablette lumineuse alors si vous en avez pas que vous avez pas envie que c'est cher non vous allez vous en chercher une chez action il ya des petites il ya des grandes je serai pu vous dire le prix mais c'est pas cher de façon c'est chez action donc c'est pas cher elles sont d'excès d'excellente qualité vous mettez une tablette lumineuse sur la table votre broderie au dessus avec votre tambour et voilà vous verrez beaucoup mieux les trous trous de votre toile voilà alors on a la toile et allez je laisse encore le suspense j'aime bien j'aime bien vous taquiner ça c'est l'aimant aiguille mais c'est pas encore le modèle de la broderie mais c'est sur le thème et je vais enlever le plastique parce que sinon ça va briller regardez moi cette beauté il est trop beau les couleurs sont magnifiques j'aime vraiment beaucoup alors dans la précédente vidéo bas sur poussière des toiles je vous disais qu'il va falloir que j'aille chercher un tableau magnétique chez action puisque il ya plus de place sur le mien mais là il ya urgence voilà regardez moi cet aimant il est trop beau magnifique sabine nous a encore fait des merveilles allez j'enlève le plastique alors la broderie voilà la broderie elle fait 160 points sur 160 voilà donc fric je calque ça doit faire 35 cm à peu près je enfin 35 ou 40 35 mais de façon la toile les aller à la bonne taille donc voilà ça vous fait ça ouais ça fait 30 35 cm voilà on a combien de couleurs alors attendez je les compte 1 2 5 et 25 25 25 et 25 50 c'est 50 couleurs pour faire pour faire cette magnifique broderie elle est trop belle elle est vraiment trop trop belle donc vous avez pu voir je vous montre que dans la box papeterie on a eu un stickers avec le même dessin c'est vraiment trop beau je vous montre les deux alors dans ce petit livret vous allez retrouver une feuille avec la liste de toutes les couleurs vous l'avez également derrière ah ben j'ai la taille là oui alors si vous si c'est du 14 c'était bon moi c'est pas du 14 c'était mais si vous travaillez sur du 14 c'était la broderie fera bon je vais arrondir à la à la virgule supérieure ça fera 28 cm sur 28 voilà vous voyez j'étais pas loin quand je disais 30 35 alors je vais vous montrer un petit bout pour vous montrer l'impression alors j'essaye de chercher un petit bout voilà il n'y a pas tout voilà vous voyez niveau impression bah écoutez il n'y a pas de soucis même si vous n'avez pas de le logiciel pattern keeper ou le marqueur c'est très 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 visible donc il n'y a pas de il n'y a aucun souci alors il ya combien de pages j'ai combien de pages page 6 il y en a 6 voilà du coup là ça vous fait comme une couverture totale puisqu'il ya tout à broder mais c'est vraiment très très joli j'aime beaucoup très original et puis en rond comme ça c'est vraiment très joli alors bien sûr on ne peut pas faire sans avoir l'aimant à aiguilles il ya une poussière qui passait devant l'écran il est trop beau voilà magnifique et on a un petit un petit objet en plus voilà un petit chevalet comme ça donc qui se plient bien sûr comme ça si quand vous avez fini votre broderie que il que vous que vous l'avez encadré pardon mais vous pourrez la poser dessus voilà vous la posez dessus puis vous la mettez sur un meuble voilà alors bien sûr vous n'allez pas trouver de cadres ronds sauf si vous faites encadrer chez un encadreur mais bon vous allez vous prendre un encadrement carré et dans ce cas là vous pouvez vous faire également le passe partout on passe partout vous savez c'est la feuille cartonnée noir blanche ou comme moi je mets souvent à mes encadrements et dans ce cas là ce que vous pouvez faire vous prenez une feuille mais entière mais un peu cartonné un déjà pour pas que ce soit trop fin une feuille cartonnée malade vous pouvez l'apprendre je suis pas moi noir ou moi je verrais bien non ah ben non pas noire j'ai des bêtises ouais vous pouvez prendre blanc ou voilà et alors soit vous faites votre passe partout carré tout simplement ou alors vous pouvez le faire en rond et dans ce cas là il faudra faire votre rond avec un compas et puis après ne pas avoir la tremblote non plus pour couper bien rond au scalpel ou au cutter mais bon mais si vous avez peur vous faites ou alors vous mettez pas de passe partout et vous vous achetez un cadre par exemple blanc voilà pour faire ressortir la toile et la broderie voilà bah écoutez je pense vous avoir tout montré donc la toile voilà l'aimant qui va avec la broderie le petit livret pour faire sa broderie bien sûr un petit chevalet pour y poser votre broderie quand elle sera terminée chez les yeux qui pleurent je suis désolé le fil teinté main voilà un aimant en forme de montgolfière on a eu un petit stickers en forme de montgolfière également également on a eu ici le petit porte-clés poussière d'étoile petite sucette donc ça c'était la box broderie et ensuite la box papeterie on a eu la petite sucette le stickers de la broderie le masking tape avec des montgolfière voilà une montgolfière holographique encore un petit stickers comme ça en montgolfière une planche de stickers de montgolfière mais vintage et on a eu un pochoir pour dessiner des montgolfière voilà très très beau tout est magnifique comme d'habitude donc les box dès qu'elles sont en ligne vous avez jusqu'au 5 du mois donc là ça va être en ligne à la fin du mois je crois sabine si tu passes là corrige moi si je dis des bêtises mais vous aurez jusqu'au 5 août pour commander votre box voilà écoutez moi je remercie beaucoup sabine pour m'avoir envoyé la box et également pour les merveilles qu'elle nous a encore fait cette fois ci chaque box et de aussi belle l'une que l'autre si ce n'est plus à chaque fois et puis ses aimants c'est fini tout est très beau sabine vous offre un code promo si vous n'avez pas encore été cliente à sa boutique vous pouvez avoir 10% de remise sur votre première commande avec le code promo didit en majuscule je vous le remets à l'écran je vous mets également en barre d'infos les liens de la boutique les liens de son groupe tous les liens utiles et nécessaires que vous auriez besoin pour aller découvrir l'univers de sabine voilà je vais vous laisser pour aujourd'hui et on va se faire plein de gros bisous je fais plein de gros bisous aussi à sabine et à sa maman que je n'oublie jamais c'est toujours une petite pensée pour sa maman martin si tu passes par là et moi je vous fais des gros bisous et on se retrouve très rapidement pour de nouvelles vidéos nouvelles aventures et plein de choses comme d'habitude à bientôt bisous 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 Sous-titrage ST' 501